Bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gael Den pour les jeux du cygne. Bienvenue dans ce nouveau let's play. Let's play sur Terra Invicta. Je vous l'ai présenté au mois de juin. C'est un jeu sur lequel j'ai énormément accroché. J'ai mis un peu de temps. J'avais déjà testé la démo deux fois, je crois. On avait reçu les clés grâce à Hooded Horse, l'éditeur, qu'on remercie beaucoup. Moi je la remercie beaucoup parce que c'est vraiment un super jeu. J'ai mis du temps à me lancer dedans parce que je le trouvais énorme. Il y a beaucoup de choses. C'est un jeu qui est complexe, évidemment. On ne va pas se le cacher. Mais à partir du moment où j'ai commencé à rentrer dedans un peu, où j'ai pris le temps de comprendre un peu les mécanismes, c'est vraiment un super jeu. Donc j'avais quand même très envie d'en faire un petit let's play. Il est encore en Early Access. Vous voyez en bas là, on a version 0.3.107. Ils ont sorti récemment une mise à jour qui permet de faire varier la difficulté du jeu. Je vais vous montrer juste après, sur une nouvelle partie des paramètres pour modifier la difficulté. Ça reste une Early Access, mais c'est une Early Access qui est quand même vraiment complète. On a accès au jeu du début à la fin. Tout ce qu'il leur reste à faire, c'est des ajustements, c'est du rééquilibrage. Ils rajoutent des petits trucs, ils améliorent, ils peaufinent. C'est une super équipe, les développeurs. C'est Pavonis Interactive. Équipe de développement. Pavonis Interactive, c'est l'équipe qui a créé les modes Longwa pour XCOM 2. C'est des passionnés qui font un boulot absolument passionnant. Il y a vraiment un énorme travail dessus. C'est vraiment un jeu sur lequel j'ai beaucoup accroché. J'espère que vous-même, vous allez également accrocher dessus. J'ai fait même pas une partie complète. J'ai même pas découvert le jeu dans son intégralité encore. J'ai regardé pas mal de vidéos. Je suis bien obligé de l'avouer pour arriver à cerner un certain nombre de subtilités pas forcément évidentes à comprendre. J'espère que ce let's play pourra vous aider aussi si vous vous lancez dedans. J'ai envie de démarrer une nouvelle partie. Il y a des options qui sont nouvelles. Il y a un seul scénario encore possible. mais ça, ça y était déjà. Avoir un système solaire qui soit plus ou moins énorme. Un minimal, on a 70 objets célestes. Là, on en a 360. C'est plus complet. On a donc 8 factions. 7 factions humaines plus les aliens. Et donc, en théorie, on peut changer la difficulté dans celle-là. Je vais laisser en normal. Je ne vais pas activer le tutoriel. Et donc, je vais essayer de jouer avec l'initiative. J'ai essayé de regarder. Il y a assez peu de let's play sur l'initiative. Il y en a plein sur la résistance, l'humanité. L'académie, on la trouve pas mal. Il y a des serviteurs. J'hésitais avec Protectora. Mais bon, l'initiative est quand même plutôt anti-alien. Le Protectora avec pro-alien. Ça m'amusait plus de jouer un truc anti-alien. Et donc, il y a d'autres options. Voilà, c'est ici. Donc, on peut modifier les conseillers qu'on a au départ. Je vais rester avec ceux de base. Tout n'est pas traduit encore. Des services that have been triggered. Ah, on peut voir, ouais. I have project locks. Je vais rester de toute façon avec les paramètres de base. Mais voilà, vous voyez qu'on peut quand même assez... Enfin voilà, on peut vraiment modifier les options de départ. Nombre d'event tous les mois en moyenne. Quel investissement ? Enfin, quand vous investissez dans une planète, comment est-ce que ça va être... Comment est-ce que ça va être répertorié sur... Effectivement, en jeu. On peut augmenter ou diminuer. Les bonus pour l'intelligence artificielle. Pour durcir le jeu. Bon. Encore une fois, moi, je... Je connais pas suffisamment le jeu pour pouvoir m'aventurer sur un truc plus compliqué. Et puis bon, ça m'amuse pas non plus de faire un truc forcément plus simple. Voilà. On va commencer avec l'initiative. Bon, vous avez déjà vu la vidéo d'introduction. Si vous avez suivi mes découvertes, je vais le relaisser là si jamais il y en a qui regardent juste le let's play. J'espère que ça vous plaira. Moi, en tout cas, je suis assez excité à l'idée de vous présenter cela. Voilà. Je vais mettre en pause le temps que ça finisse de charger et je redémarre avec l'idée. Dans notre ignorance, nous avons fracturé, en faisant refuge dans nos émotions primaires. J'ai vu ce qu'on voulait voir. Le survivre au plus le plus est, a toujours été le jeu. Si tu es battu ton ennemi avec un roc ou un lawsuit, tu dois être vicious pour être le top dog. Parce que quand tu as travaillé pour tout, et que tu as battu pour tout ce que tu as, rien ne te satisfait, excepté tout. on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Et la question, c'est comment est-ce que la Terre, les humains vont répondre à ça ? Ils vont se diviser en sept factions. Certaines qui vont être pro-aliennes, d'autres qui vont être anti-aliennes, et puis d'autres qui vont être un peu plus au milieu, qui vont chercher à profiter de cette arrivée, pour essayer de s'en foutre plein les fouilles, et essayer de tirer leur épingle du jeu, de cette situation nouvelle. Ça va être le cas de l'Initiative. Donc l'Initiative, c'est la faction que je joue ici. Donc là, c'est juste les objectifs généraux, on n'a pas encore les objectifs de fin de jeu. Mais voilà, l'idée, elle est là, c'est profiter de l'arrivée des aliens, pour essayer de faire quelque chose qui soit d'obtenir un maximum de bénéfices. Voilà. Je vous laisse lire. Je préconise, donc, je vais lire. Bienvenue, Président. Le Conseil vous a nommé dirigeant de l'Initiative. Je suis Soren van Weyck, votre directeur des opérations. Nous vivons une époque sans précédent, l'arrivée des extraterrestres en Libye. Va transformer notre monde. Nous risquons de ne plus le reconnaître, et nous devons prendre position pour réagir de manière adéquate au bouleversement qui pourrait avoir lieu. Je préconise l'envoi d'un conseiller, afin d'enquêter sur le site du crash dans la région de Tripoli le plus tôt possible. Nous utiliserons nos autres conseillers pour gagner de l'influence auprès des nations susceptibles de contrôler, de contribuer à notre cause par le biais de ressources. Vous pouvez consulter nos objectifs à tout moment en cliquant sur le symbole de notre faction dans le coin supérieur gauche de votre écran. Voilà. Premier objectif, examiner le site du crash de l'extraterrestre. Un vaisseau spatial inconnu s'est écrané dans une région isolée de notre planète, même si ce n'est pas confirmé, toutes les informations que nous avons pu nous procurer pour l'instant semblent indiquer que ce vaisseau est d'origine extraterrestre. Nous devrions envoyer un conseiller pour découvrir ce qu'il peut. et c'est notre premier objectif. Donc, en Libye. En Libye, donc ici, là, on a site de crash d'ovni. Et qu'on va aller fouiller. Donc, l'objectif, ça va être de prendre le contrôle de nations et essayer de leur faire, de les développer de façon à ce qu'elles nous apportent de quoi tirer profit. Donc, il nous faut plein de sous. Plein de sous et puis un peu plus de plein de sous. Pour ce faire, on a des conseillers. Et pour l'instant, on en a deux. Je vais pouvoir tout de suite en recruter un troisième. À moins qu'il n'y en ait aucun qui m'intéresse vraiment. Donc, pour recruter des conseillers, ça demande de l'influence. Avant de le faire, je vais quand même regarder ceux que j'ai là. J'ai un scientifique. Donc, qui est fort en investigation, qui est fort en science. Ok. Et logiquement, j'ai un exécutif. Alors, je n'ai pas vraiment de fort en persuasion. Au début, la persuasion est indispensable. C'est ça qui me permet de prendre le contrôle de nations. Donc, il va certainement falloir que j'aille chercher ça. Euh... Magna... Ouais. Magna de la technologie. Non. Espion. Persuasion. Investigation. C'est pas mal. Activiste. Persuasion. Pas grand chose d'autre. Pas terrible, ça. Qu'est-ce qui me permettra de faire campagne publique. Ah, j'ai personne qui fait de campagne publique. 1, traitement de conseiller et les géants. Donc, voilà. Là, le nombre qui est à côté, c'est le nombre de conseillers qui font des... qui sont déjà susceptibles de faire la sémission. Donc, ordinaires, tout le monde peut les faire. Mais, voilà. Les 0 sont bien. De toute façon, je ne peux pas le prendre, puisqu'il me coûterait 60. d'accord c'est des manières des magnas ou rien d'autre quoi ou un espion sinon j'attends un tout petit peu de récupérer un peu d'influence pour pouvoir aller en chercher un qu'est ce qu'il y en a qui m'intéressera davantage un agent ça fait comment comment espionnage oui ce serait bien aussi journaliste c'est ce qu'il faudrait non si c'est ça journaliste avec plein de persuasion investigation un touche abrêtissante son point de l'été quand un habitat est détruit c'est choqué surveillance des lieux campagne publique ouais elle il m'a faudrait astronaute c'est bien aussi neuf en sécurité astronaute gouvernement intouchable terrible erreur pendant l'émission elle est top elle mâche bon clairement ces deux russes là serait très intéressante avec des stades très équilibré elle la rend à la fois très bien et c'est assez étonnant mais avec pas mal de pas mal de gains elle par contre c'est c'est pas équilibré du tout mais ouais et les manières de la technologie ont donc ils ont plein de points d'administration ce qui leur permet de récupérer plein de quand on s'appelle et des organisations donc je vais attendre un peu je peux en recruter deux il va falloir que j'essaie d'accumuler de l'influence rapidement pour pas me faire piquer et pour pouvoir donc les récupérer alors dans les choses à regarder rapidement s'il faut quand même que je regarde les traits de mes coriaces docteur donc ça c'est bon du salon en science et occulte plus trop d'espionnage boyauté apparente réglé sur deux sympathique moins en persuasion moins en amine ça c'est pas terrible et interdit l'émission d'allégérance bon éthique pas d'atrocité impudent imprudente bordard ok apprenant rapidement ça c'est top aussi les augmentations coûte moins 20 points en expérience ça permet de booster très rapidement les stats moi je vais tout de suite augmenter sa persuasion je pense sinon connecter notre table je peux enlever imprudent je pourrais lui rajouter gouvernement fierté nationale on est pas mal franchement elle est pas mal de toute façon ça ça me fait quoi un salaire mensuel en influence notable encore de l'influence ah ouais elle peut avoir sacré salaire mensuel en influence elle moi je vais les prendre comme on a dit elle est plein d'influence tech voilà ça me fait augmenter mon gain toi je vais pouvoir commenter je peux pas retirer de très donc pour tous les deux rois gouvernement fierté nationale j'ai pas dépensé l'influence pour ça maintenant eh ben allez hop boostons nos revenus d'influence j'en ai besoin de beaucoup très vite alors voilà donc quand on a regardé un peu les des conseils qu'on avait il faut regarder quels sont les pays que l'on va pouvoir aller chercher le plus facilement possible et le plus efficacement possible alors pour ça on peut trier d'abord les pays qui soutiennent le plus qui ont une meilleure opinion pour l'initiative et tant qu'à faire aller chercher des pays qui sont intéressants alors on a différentes stratégies possibles je vais peut-être me lancer dans une stratégie qui est similaire à ce que j'ai pu faire son premier let's play à savoir aller chercher les états unis donc il ya en début de partie 1 il ya quelques pays qu'on peut cibler davantage que les autres donc les états unis qui sont un pays qui sont très développés dès le départ et donc ils sont très intéressants dès le départ plein d'armées différentes qui peuvent me permettre de défendre plein de où est ce qu'ils sont où est ce qu'il ya les voilà là les barrages nucléaires stratégiques donc c'est ce qui en ont le plus au moins que ce soit les russes qui en a les plus peut-être c'est peut-être les russes on voit pas là on voit pas là mais c'est là ou l'autre de toute façon qu'elle a 28 ans aux états unis et les russes en ont 30 c'est ça mais bon en gros ça veut dire qu'on peut dévaster 28 régions c'est pas forcément une bonne chose à faire mais c'est faisable surtout je sais pas si le début ils ont le pays c'est le pays qui a la plus grande liberté des mers donc il permet de se déplacer comme il le veut partout autour de la terre voilà c'est un pardon liberté des mers 27 en comparaison la russie à 3,7 voilà l'europe aucune marine autant dire que ils se baladent donc c'est un bon choix de début ensuite les pays avec des populations énormes la chine l'inde qui peuvent être ça nécessite plus de boulot mais déjà c'est des pays sont la chine en particulier très très difficile d'accès mais quand on y est ensuite il faut c'est un pays sur lequel il faut travailler pour qu'il devienne vraiment efficace mais quand quand on a quand on a fait évoluer dans le sens positif du terme ça devient très fort on peut aller se concentrer en europe quand on est en europe et là on va pouvoir agréger les pays les uns après les autres c'est long mais quand on a fini si on arrive à récupérer toute l'europe ça fait un super puissance vraiment intéressante l'inde était également un peu comme la chine mais même si elle part d'un peu plus loin mais les plus faciles d'accès aussi le kazakhstan est très bon parce qu'il ya avec baïkonour qui donne plein de points qui permettent d'aller dans l'espace on va quand même jouer contre les aliens c'est notre ennemi principal et les aliens bah ils sont dans l'espace donc il va falloir aller les chatouiller mais c'est pas pour tout de suite la russie peut être intéressante aussi je vais comme je j'ai vu que le mexique soutenait déjà pas mal le l'initiative je vais aller vers le mexique je vais essayer d'aller vers le canada également parce qu'en fait si je vais essayer de prendre le contrôle des états unis j'ai 0% de chance de commencer à les influencer donc pour comprendre le contrôle il faut aller chercher les points de contrôle qui sont là haut même en dépensant les blindes d'influencé impossible d'y accéder donc il faut il ya plusieurs étapes pour le faire il ya d'abord prendre le contrôle des pays qui sont limitrophes voilà donc là des voies de base bon celui-là il n'est pas terrible à 3 en persuasion mais j'ai déjà un peu plus de chance d'aller prendre le contrôle des états unis des 2 du mexique 14% de chance pour elle c'est pas ouf quand même comme je veux pas trop en dépenser parce que je veux pas trop ce que je vais en faire donc donc on commence par aller chercher le mexique le canada ensuite on travaille on augmente notre influence notre opinion public aux états unis et puis ensuite on arrive à grappiller petit à petit c'est un peu l'idée pour la plupart des gros pays c'est pareil ainsi on veut prendre le contrôle de la chine eh ben il faut prendre des points de contrôle en corée du nord en mongolie au kazakhstan tous les pays limitrophes et plus il ya de pays limitrophes que l'on contrôle plus ça va donner des voies d'accès en chine donc tac 14% et pas mettre trop de points bon le départ va être long tant que j'ai pas les bon là lui je vais l'envoyer investigué sur le sur le site extraterrestre et on démarre hop et on enlève la pose je vais vous faire découvrir un peu le jeu petit à petit il ya forcément des choses l'humanité une alors donc la réalisation que nous ne sommes pas le seul la seule espèce intelligente de l'univers provoque chez beaucoup un changement de la façon dont se considèrent leurs voisins humains l'espoir de réussir à oublier notre ton pour s'entre déchirer et à faire face à l'arrivée des extraterrestres d'une seule voix croix donc ça nous fait la cohésion de toutes les nations augmente de 1 cohésion c'est l'une des statistiques la cohésion c'est laquelle la cohésion c'est ça c'est des valeurs il faut qu'elle soit la plus haute possible en général donc là on a dit qu'on avait besoin de lobbyiste et d'influenceurs l'initiative voit son revenu un flux d'influence mensuelle augmenter de 3 alors ou pas s financier c'est ça des sous je vais en avoir plein opération c'est un gain x ou sinon revenu de recherche à la recherche sera toujours bien d'ailleurs la recherche je suis pas allé voir tac allez on va se mettre un peu sur tous les projets pour essayer d'influencer un peu ce que l'on va faire qu'est ce qui me qu'est ce que ça mène de n'importe recherche public ça me donne de l'influence je vais sans doute pas jusqu'au bout en tout cas voilà donc j'ai obtenu quelques précieux renseignements lors de mon enquête concernant le site du crash de l'ovni en libye nous recevons un peu du bonus pour nos futures recherches en xénologie objectif atteint nous avons compété l'objectif examiné du crash extraterrestre nous aurons réussi à récupérer des échantillons sur le site du crash et nous sommes prêts à aller plus loin dans notre enquête cependant de nombreux autres groupes tentent déjà de prendre le contrôle de l'endroit il nous faut nous attendre à une forte compétition alors nous avons reçu obtenir des de l'influencer de la recherche et ça c'est bien nouvel objectif rechercher les signatures extraterrestres les petites quantités de débris que nous avons occupé sur le site du crash nous sont prêts pour l'analyse nous devrions aussi nous pencher sur ce qui a bien pu arriver à l'équipage du vaisseau extra du vaisseau spécial donc j'ai maintenant suffisamment d'influences pour pouvoir aller chercher non c'est pas ça que je voulais c'était ça hop espérons c'est bon ils sont encore je vais commencer par la journaliste hop voilà et j'espère pouvoir rapidement nos projets disponibles nous sommes maintenant capables de prendre en charge le projet signature extraterrestre donc je vais ouvrir la recherche voilà donc alors pour rappel là on a on a des 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 recherches qui sont faites par tout le monde c'est la recherche publique recherche mondiale et ici ce sont des recherches qui sont spécifiques à notre faction ça en général ça va débloquer des projets qu'on pourra rechercher donc là je vais chercher là c'est un événement du jeu qui nous a permis de débloquer ça mais voilà donc là la concurrence est forte mais en même temps je me suis pris un tout petit peu tard ouais ok ils sont mis à fond à fond dedans bon je peux pas voir je vais je vais en mettre un petit peu partout voilà c'est l'est tout le monde s'y met sans surprise c'est un échec voir comme j'aurais réunion du conseil de sécurité des nations unis le conseil de sécurité des nations unis s'est réunie afin de discuter de l'arrivée des extraterrestres malheureusement la démonstration d'une unité internationale que nous espérions n'a pas eu lieu la chine la russie les états unis sont mutuellement accusés de cacher des informations sur le crash extraterrestre et de ne pas donner un accès libre au site nous aurons l'occasion d'influencer les événements à notre avantage et même de plaider notre cause directement devant toutes les nations du monde mais étant donné que tous les regards sont braqués sur nous sont braqués sur nous nos conseillers ont de très fortes chances d'être repérés par nos amis donc là on a trois possibilités dans la première on gagne des points d'opérations dans la deuxième on c'est un mix entre des points d'influence et des points d'opérations renforce légèrement l'opinion publique concernant l'initiative dans le monde entier des renseignements seront dévoilés ou alors faites connaître notre profession de fois c'est ce que je vais choisir puisque j'en avais dit qu'on avait besoin de beaucoup d'influences et donc là on dévoile tout mais en même temps ça renforce aussi notre opinion publique donc c'est globalement assez possible projet exode donc le projet exode une autre faction dont l'objectif est de s'échapper de se dire que la terre c'était bien mais c'est pas non plus forcément ce qui était le mieux et voilà eux ils vont chercher à ce à s'échapper donc pour ça ils vont devoir quand même entrer en contact avec les aliens et ce sont les seuls qui ont qui se sont déclarés donc je vais aller recruter mon dernier conseiller il n'y a danilova un astronaute ou l'agent du quoi coriace exigeant reste à la discrétion gouvernement effronté identité secrète ah c'est sympa ça résoudre les bafons il est pas mal ce signe et lui qu'est ce qui me pourrait faire j'aime bien le fait qu'ils puissent infiltrer enfin je sais pas si ça sert à grand chose en début partie mais c'est un bon espion 1 la tête de la civile stratégie personne qu'il faut voir quand même au niveau des missions sabotage à soudain devient un spécial ennemi allégé en pratique j'ai peut-être comme elle est plutôt chercher l'agent protection de la cible détention de conseiller sabotage du d'habitat assassinat coup d'état c'est important extra un conseiller à ce attaque de la cible extraterrestre c'est aussi important ouais en fait c'est plutôt lui que je vais aller chercher où il ya des revenus qui sont un peu moins ouf elle a vraiment des bonnes stats mais j'ai besoin de façon de quelqu'un qui est du commandement mais de l'espionnage aussi donc l'avantage c'est que lui il a les deux sciences j'ai déjà administration j'ai déjà c'est de là j'ai pas trop c'est de là j'ai maintenant avec ma journaliste donc on va plutôt aller chercher lui et puis là il a des bonnes des bonnes stats allez nous voilà avec wilson ce qu'on va faire si vous voulez rejoindre l'équipe et bah vous me dites je vais pouvoir renommer je peux un je suis quasiment sûr tic 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 personnalisé voilà je peux personnaliser la tête je peux changer le nom etc voyager plein de plein de possibilités donc n'hésitez pas si vous voulez rejoindre l'équipe vous me dites et puis il n'y a que des accents européens anglais donc vous me dites et puis je vous je vous ferai rejoindre la team donc il ya quatre quatre personnages un scientifique un exécutif une journaliste et un agent laissez moi dans les commentaires et puis je change la tête vous me dites aussi voilà donc j'ai mes quatre agents on va pouvoir commencer un peu sérieusement ouais j'ai un peu c'est un peu con et ben on va faire on va améliorer l'opinion publique du coup et puis ben on va galérer on va galérer sévèrement bon maintenant je vais pouvoir déplancer un petit peu plus d'influence pour essayer de gagner les points j'ai quand même un revenu qui est assez sympathique maintenant alors lui dans l'immédiat il va pouvoir le mexique je vais pouvoir baisser l'insurrection éventuellement ouais 88% de chance tac et brilleux ne peut pouvoir faire grand chose mais il va quand même essayer elle va être un peu de chance hop et tous les quatre au mexique n'est pas du tout massive recommencer recommencer ça ça augmente normalement nos chances on est à 47% là je vais modifier il avait peu de chance mais lancement zéro succès critique très bien donc ça y est on commence à s'impliquer à s'installer au mexique j'ai déjà un peu plus de points je vais pouvoir en dépenser 30% et 50% donc on diminue l'insurrection on augmente l'opinion à 42% maintenant et ça augmente à un autre change j'étais à 61% je suis à 63% les serviteurs c'est les vilains les vilains de l'histoire ce qu'ils vont chercher à aider les aliens autant dire que bon donc nous on est sur une position qui est plus médiane par rapport au on n'est pas anti totalement on n'est pas pro non plus aliens on va chercher à profiter de leur arrivée mais profiter de leur rêver ça veut pas dire les attaquer fort mais ça veut pas dire non plus les faire tout faire tout comme ils le souhaitent aller donc on va s'assurer donc là il ya pour toutes les pour tous les pays il ya un certain nombre de points de contrôle qui variable à ceux qui en ont le plus c'est les états unis qui dépend de l'économie plus l'économie est forte plus le nombre de points de contrôle est élevé en chine on a six aussi peut-être en russie le dernier point est toujours le plus important c'est celui qui permet d'avoir accès à l'exécutif et donc il va nous permettre de déclencher des guerres de déclencher de générer des alliances etc voilà donc il faut que je change de priorité alors les priorités ça c'est le plus compliqué je les ferai entre entre deux épisodes je vais bientôt arrêter celui ci j'irai j'irai fouiller un peu voir ce qu'il faut que je fasse en priorité par rapport à mes objectifs initiaux et puis je vous le dirai ça au début du prochain épisode donc là on essaye de continuer 66% l'humanité l'humanité donc ça c'est le contraire totalement des servants des serviteurs eux c'est on va défoncer les aliens en anglais c'est pas l'humanité c'est du magnifique first donc c'est l'humanité d'abord c'est vraiment pas des bisounours leur objectif ça va être vraiment de de contrer les serviteurs d'abord les servants serviteurs serviteurs les serviteurs les serviteurs et puis de défoncer les aliens au maximum c'est c'est des gens avec qui on va pouvoir s'entendre normalement alors surveillance céleste donc je vais pas tout lire parce qu'il y en a quand même beaucoup il y a beaucoup 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 de recherches scientifiques on va juste aller regarder ce que ça apporte donc avec surveillance céleste on va pouvoir suivre les traces des vaisseaux extraterrestres et des structures situées dans l'orbite de saturne et tout ce qui est tous les habitats et les vaisseaux qui sont à portée de détection voilà et on peut aller ça débloque une autre recherche qu'est-ce qu'ils nous lancent ? ils nous lancent réalité augmentée voilà donc la faction qui est montrée ici qui a contribué le plus à développer une recherche mondiale choisit la recherche suivante c'est pour ça que c'est important de se positionner un peu sur toutes parfois sur beaucoup normalement si je me débrouille bien je vais avoir une recherche qui va augmenter de façon exponentielle au fil de la partie ce qui devrait me permettre de pouvoir influencer ce vers quoi je veux aller en fonction de mes objectifs du mob ça diminue pas beaucoup quand même hein très bien je les annulerai peut-être si je constate que très bien allez c'est bon voilà donc lui il a pas pu faire sa mission c'est normal puisque je contrôle ma maintenant les quatre points du mexique donc maintenant et ben on va switcher sur le canada 140 points c'est pas mal tac alors on switch personne ne sait encore installer au canada ça tombe très très bien qu'est-ce que je vais pouvoir faire je peux pas faire grand chose je vais me lancer si bas ce qu'il va faire c'est qu'il va inspecter un peu ouf allez c'est passé tout c'est passé précédemment ah là il faut d'abord que je consolide donc là toi tu vas consolider les intérêts donc quand on prend le contrôle des points de contrôle des nations ils restent fragiles et ils peuvent être facilement attaqués l'action défense des intérêts permet de s'assurer à peu près que les vilains ne puissent pas nous embêter donc on va partir en campagne publique ici tac en mettant un peu de sous ouf en fait j'en ai pas beaucoup de sous là je vais essayer de s'assurer le public on va rester euh... non c'est ici que je voudrais que tu me fasses de... 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 elle est où ? mais non qu'est-ce qu'est-ce qu'on a ? je veux que tu ailles là que tu fasses ça pas en Mexique je vais venir au Canada euh... le Canada le Canada le Canada le Canada elle est où la feuille de... c'est rouge et il y a une feuille dessus là au Canada donc on va quand même essayer de garder les sous puisque en fait je n'avais pas fait gaffe mais c'est diminuant vite euh... et toi du coup alors tu vas faire de l'investigation tu vas aller te renseigner sur les autres euh... les autres euh... conseillers désolé euh... de toute façon je vais aller... ce que je vais faire c'est que je vais arrêter euh... enfin je vais confirmer la fin de cette question c'est de comprendre ce que les aliens veulent avec nous et déterminer comment ils les satisfaitent sans perdre notre indépendance les deuxièmes méchants qui... enfin les deuxièmes pro-alien euh... donc eux ils sont un peu plus un peu plus modérés dans leur euh... dans leur soumission euh... aux aliens que les serviteurs euh... mais bon l'objectif reste quand même de coopérer avec eux euh... pas forcément nos meilleurs amis voilà... je vais arrêter cet épisode ici je vais regarder un peu euh... comment est-ce que j'ai intérêt à développer ma nation et puis je vous en parle au prochain épisode euh... euh... n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur euh... ce premier épisode n'hésitez pas à laisser des likes sur les premiers épisodes c'est hyper important pour se faire référencer par nos amis de tutube euh... euh... j'espère que euh... ça vous a plu et j'espère que vous aurez envie de continuer l'aventure avec moi encore une fois n'hésitez pas à me laisser euh... euh... votre nom si vous souhaitez euh... participer à l'aventure si vous voulez que faire partie de mon conseil il y a 4 places donc il va falloir se battre pour euh... euh... rejoindre ce conseil euh... euh... sinon vous l'attribuerais certainement au euh... en utilisant des noms de nos chers euh... euh... donateurs de la chaîne que nous remercions également au passage je vous fais des bisous je vous dis à bientôt et voilà voilà à bientôt ciao ciao